Une cérémonie solennelle, mais sombre, selon les mots du Vatican. Le pape François a rendu ce 5 janvier un ultime hommage à son prédécesseur, Benoît XVI, décédé samedi à 95 ans, lors des funérailles de l'ancien pontife allemand dans le cadre solennel de la place Saint-Pierre, en présence de 50 000 fidèles auxquels ce meulet, chef d'État, était couronné. Entouré de 5 cardinaux, le pape François, arrivé en chaise roulante, faisait face au simple cercueil de bois renfermant la dépouille de Benoît XVI, né Joseph Ratzinger, sur lequel a été placé un exemplaire des évangiles. La cérémonie ponctue de prières et de chants a duré environ 1h20. La messe de rites latins et en plusieurs langues était concélébrée par plus de 4000 cardinaux, évêques et prêtres, mais son caractère exceptionnel résidait dans la présence d'un pape aux obsèques de son prédécesseur, une première dans l'histoire récente de l'Église. En Allemagne, la conférence épiscopale a invité les églises du pays à faire retentir leur cloche en hommage à l'intellectuel bavarois. L'Italie a pour sa part mis les drapeaux en berne sur les bâtiments publics, tandis que le Portugal a décrété une journée de deuil nationale. Brillant professeur de théologie, Joseph Ratzinger, intellectuel, réservé, peu à l'aise avec les médias et la bande de foule, a été pendant un quart de siècle le strict gardien du dogme de l'Église à Rome à la tête de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi avant d'être, élu pape en 2005. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada